C'est au tout début du XXe siècle que le professeur Léon Frédéric, professeur de physiologie à l'Université de Liège, mais aussi naturaliste, va être attiré par les caractéristiques assez particulières du haut plateau Feignard et va sensibiliser les chercheurs de sa génération à ses particularités. En 1924, il est à l'initiative de la création de la station scientifique des Hauts-de-Feignes, une station pluridisciplinaire, une station où on va rechercher dans tous les domaines du savoir, mais c'est aussi un centre où on va aussi développer la défense du haut plateau Feignard, menacée par des plantations massives d'épicéias et qui vont nuire grandement aux écosystèmes Feignard, notamment aux tourbières. Aujourd'hui, la station scientifique a pour objectif principal de continuer des recherches sur le milieu Feignard et de développer des nouvelles recherches sur le milieu Feignard, et qui sont des recherches vraiment au niveau pluridisciplinaire. Donc ça peut être bien évidemment zoologie, écologie, biologie, botanique, mais également en archéologie, en géologie, en histoire, etc. Un objectif de recherche important à développer à la station, c'est dans le cadre de la conservation du milieu Feignard. Donc ici, la station se trouve vraiment au cœur de la plus belle et la plus grande réserve naturelle de Belgique, où l'écosystème est vraiment particulier, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore. Et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir suivre cet écosystème, voir s'il est en bonne santé et pouvoir mettre en place des mesures de conservation quand on voit qu'il y a des soucis qui peuvent apparaître sur certaines espèces. Alors il y a une mission importante au niveau de l'université, qui est une mission d'enseignement. Il y a plusieurs stages qui sont organisés à la station. Donc là, ce sont des stages dans le cadre de master en biologie. Et donc là, on reçoit les étudiants pendant une semaine. Et l'objectif, c'est d'avoir des petits projets d'études sur le milieu Feignard, où ils apprennent différentes techniques d'études sur le terrain. Ce que la station offre également, c'est un endroit qui peut être un endroit de travail pour les membres de l'université de Liège, que ce soit des équipes ou juste les doctorants qui peuvent se retrouver ici à la station et discuter sur des projets en particulier. Donc ça peut être des sortes de workshops. Ils peuvent également donner des séminaires. Ou alors, ce qui arrive assez couramment, c'est des doctorants qui viennent en retraite lors de la rédaction de leur thèse, parce qu'ils sont à un endroit au calme, où ils peuvent travailler. Et là, c'est toutes disciplines confondues qui peuvent venir. Partager les connaissances sur les milieux Feignard, c'est une autre mission essentielle de la station. Il s'agit de mettre en évidence leurs particularités, leurs fragilités, mais aussi de corriger toutes les idées reçues que l'on a à leur sujet. Apprendre leur histoire est aussi riche en enseignements sur les liens qui existent entre les hommes et les milieux naturels. Pour cela, la station scientifique propose aux élèves, aux étudiants, des stages pédagogiques sur les milieux Feignard. Et ce sont aussi des moments de réflexion sur les enjeux de la transition écologique. Elles se tournent aussi vers d'autres publics, randonneurs, naturalistes, guides nature ou simples touristes. Des expositions, des conférences, des séminaires, mais aussi des visites guidées. Ce sont autant d'activités qui permettent de partager les connaissances sur les milieux Feignard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada